Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres que nous développerons ce soir sur TV7, ils sont 300.102.000 files fixes en France, à Bordeaux. Malgré le confinement, un collectif d'associations organise des distributions de produits de première nécessité avec l'arrivée du froid. Nous irons également en Dordogne suivre le quotidien des assistants de vie confrontés en cette période à la solitude souvent des personnes âgées. Enfin, le renouvellement urbain, c'est aussi comme ici à Bordeaux la disparition progressive des grandes tours construites à la moitié du XXe siècle. Enfin, la météo pour ce vendredi, toujours un temps avec de belles éclaircies sur l'ensemble de la Nouvelle-Équilthène avec quelques passages nuageux. Côté température, toujours à la baisse, il fera entre 8 et 13 degrés pour les maximales. Mais pour débuter ce journal, une centaine de personnes s'est réunies ce jeudi à la mi-journée pour rendre hommage à Steven Jobber, décédé. Le 17 septembre dernier, il était passé à travers un toit en Évrite sur le chantier d'un parking. Des bougies, des roses blanches et une minute de silence devant le parking où s'est produit cet accident du travail. Des salariés du BTP étaient également présents, une profession qui dénombre plus de 120 décès au travail chaque année. Et la fondation Abbé Pierre s'inquiète du nombre grandissant de SDF en France. Un nombre qui tourne autour des 300 000, comme je vous le disais dans les titres, selon la fondation, soit le double par rapport à 2012. A Bordeaux, avec l'arrivée du froid, un collectif d'associations s'en agadissent donc pour venir en aide aux sans-abri et lancent l'opération Urgence froid. Reportage lors d'une distribution de produits de première nécessité avec Bénédicte Doha. Ce soir-là, ils sont près d'une centaine à bénéficier de l'aide du collectif Solidarité Wanted, un collectif conscient que cet hiver peut être dramatique. Décembre et janvier concentrent 25% des décès annuels de sans-abri. Cette année, on a vraiment décidé de se mobiliser encore plus que d'habitude et de mettre toutes nos forces dans cette action opération Grand Froid pour essayer d'apporter de la chaleur, des vêtements, un logement, des tentes, etc. pour qu'ils puissent se protéger au mieux, on va dire, bien si ce n'est pas idéal des conditions. Parce que la pluie, le froid, ça a un effet désastreux, non seulement sur le moral et en plus sur la santé de nos bénéficiaires. Sans domicile, Damien s'apprête à vivre son 15e hiver dans la rue. A l'aube des premiers froids, il s'organise tant bien que mal pour y faire face. Malgré tout, le froid reste une source d'angoisse. Moi, je me fais une petite cabane et j'ai fait un point central, une cheminée, un peu comme les tentes d'Indiens. Donc ça va, j'ai un point chaud. Ce qui m'angoisse, c'est surtout que je ne voudrais pas qu'on ait, comme il y a 10 ans, une période de 15 jours à moins 10. Entièrement, là oui. S'il faut après qu'ils réouvrent des salles de sport pour tout le monde avec le Covid, ça va être la cata. Jusqu'au 22 novembre, l'opération Urgence Froid appelle au don. L'objectif est de collecter un maximum d'habits chauds, de couvertures ou encore de tentes. Et pour participer à l'opération, vous pouvez vous inscrire sur le site dont le lien s'affiche à l'écran en ce moment même, donc pour que les bénévoles collectent vos dons à domicile. Une cagnotte en ligne est donc également disponible. En Dordogne, le travail quotidien des assistants de vie est plus que nécessaire en cette période de confinement où les personnes les plus fragiles sont souvent isolées. Nancy Lade et Stéphane Klein de l'Agence Sud-Ouest de Périgueux ont suivi l'un d'entre eux. Ma fonction, je suis assistant de vie aux familles, donc je travaille essentiellement pour les personnes polyhandicapées et je m'occupe aussi de personnes qui sont dans le besoin, donc ce sont les personnes âgées. Allez, avance. Donc l'aide à la personne, ça commence le matin, donc pour les personnes qui ont des besoins, pour la toilette, pour le petit déjeuner. Ça peut être aussi pour l'aide au repas le midi, l'entretien du cadre de vie, la vie sociale, aussi pour rompre un petit peu l'isolement. Super, c'est bien. On veut un autre ? Non, c'est bon pour l'instant ? Certaines personnes, quand elles sont confrontées à la maladie ou au handicap, elles se disent en elles-mêmes « On ne fait plus rien, on ne sait plus rien faire ». Et donc notre métier, c'est d'accompagner, de les aider justement à être utiles. Allez, on y va mon pire. C'est un métier qui est exclusivement féminin, mais quand on regarde dans les structures, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, il y a des hommes aussi, il y a des aides-soignants, des infirmiers. Et voilà, donc dans notre métier, c'est de l'aide à domicile. C'est pareil, il y a des hommes et il y a des femmes. Et à Pau, comme dans toutes les universités de Nouvelle-Aquitaine, les salles de cours et amphi ont donc été désertées par les étudiants qui suivent les cours à distance, comme nous le raconte Romain Belly sur le campus de la Faculté des sciences. Une fac quasi déserte aujourd'hui, puisque comme tous les jours, depuis le début du confinement, l'intégralité des cours se fait à distance. Pour remédier à cette distance et cette contrainte, les professeurs ont plusieurs outils. Ils utilisent des caméras, des chats, des croquets en ligne, des QCM en ligne. Mais tout ça, c'est une quantité de fenêtres ouvertes en même temps. Et il faut, pour les professeurs, savoir jongler entre ces fenêtres et que les étudiants suivent pour assurer un cours encore qualitatif et un enseignement transmis. Pour les élèves aussi, c'est une difficulté majeure. Eux qui n'ont connu qu'un petit mois de vie étudiante sur le campus doivent désormais appréhender tous ces outils fournis par les professeurs. C'est un effort de concentration beaucoup plus important que dans un amphithéâtre. C'est aussi un sentiment d'isolement que connaissent beaucoup d'étudiants qui suivent les cours dans leur chambre ou dans leur appartement. Enfin, c'est aussi un problème d'égalité, parce que tous les étudiants n'ont pas accès aux mêmes outils informatiques, qui ont la même connexion web. Et c'est peut-être là l'écueil principal de l'enseignement à distance. Et comme chaque soir, nous retrouvons Alix Fourcade pour répondre à vos questions en lien avec le site sud-ouest.fr. Vos interrogations donc sur ce deuxième confinement. Et ce soir, Alix, une question sur les garagistes automobiles. Oui Christophe, et aujourd'hui une question de Jean-Claude à Villeneuve-d'Ornon. Ma voiture a besoin d'être réparée, puis-je me rendre chez le garagiste ? Eh bien, bonne nouvelle Jean-Claude. Comme lors du premier confinement, les garagistes font partie des commerces dits essentiels, autorisés à rester ouverts. Un décret détaille ses magasins, entretien, réparation et contrôle technique des véhicules automobiles, de matériel agricole, équipement automobile, commerce et réparation de motocycles, et enfin, commerce de détails de carburant. Pour aller au garage, au contrôle technique ou encore à la station essence, il suffit de remplir son attestation de déplacement et de cocher la case « déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires », etc. Même case à cocher pour vous rendre dans les concessions automobiles, ces dernières restent ouvertes mais uniquement sur rendez-vous pour récupérer un véhicule neuf acheté avant le confinement. En revanche, si vous voulez acheter un véhicule pendant le confinement, il faudra aller le récupérer après. Et si vous aussi vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les soumettre sur sud-ouest.fr. Merci Alix et on se retrouve demain pour une nouvelle question. 10 étages réduits en poussière, ce sont donc 60 logements HLM qui sont en cours de démolition dans le quartier de la Benoge à Bordeaux en Gironde. Ces habitants ont été donc relogés en 2019. Une démolition de la Bardet de Coligny qui intervient dans le cadre de l'opération nationale de renouvellement urbain afin de réhabiliter certaines zones sensibles. Un chantier qui attire les regards et alimente les réactions des anciens habitants. Là, c'est un flot de souvenirs qui finissent sous des ébolies et des gravages. Je dirais même que ça ajoute une grande souffrance parce que j'ai vécu 52 ans dans cet immeuble, dans un appartement qui était très bien. J'étais là depuis 1983. Alors voilà. J'ai fait un étage, voilà. Eh bien, ça fait que ça fait mal au cœur, quoi, quand même. L'idée est de construire tout. Au moins, laisser un espace vert. Parce qu'ici, bon, vous avez les arbres. Bon, mais c'est vrai que c'est pas très joli. Maintenant, c'est l'hiver. Mais quand ça va être le printemps, tous les arbres sont fleuris et tout. C'est vraiment un endroit très, très bien. C'est un parc qui est très, très bien. Et donc, s'ils laissent le parc comme ça, ça serait super. Ça fait un petit peu de désordre, un petit peu de bruit, un petit peu de poussière. Disons qu'on était préparés. Parce que ce bâtiment, ça fait quand même 9 ans qu'il devait être détruit. Donc, on le savait. Après, ce qu'ils vont faire, on ne le sait pas. Voilà. Et pour vous apporter peut-être une réponse sur ce qui va être fait, c'est d'abord désenclavé cette cité blanche avec la création d'un pôle culturel réunissant une antenne du conservatoire, mais aussi une bibliothèque et enfin un nouveau collège sur le secteur puisque le collège existant, Jacques Ellul, sera, lui, démoli et cèdera sa place à Delhabitat, un secteur qui comptera désormais 2 380 logements au lieu des 1 860 actuellement. Composé à 60% de logements sociaux, 17% en accession libre, 12% en prélocatif social et aussi 11% d'accession à la propriété et tout cela avant 2024. Nouveau rebondissement dans l'affaire des épandages de produits sanitaires près des écoles dans Gironde. C'était en 2014, puisqu'après une relaxe, les deux propriétés véticoles qui ont été reconnues coupables par la cour d'appel de Bordeaux d'épandage irréculier en mai 2014. Des châteaux Castel-le-Arose et Barbe ont donc été condamnés chacun à 5 000 euros d'amende avec sursis. Un préadis de grève a lui été déposé ce jeudi pour les personnels de la maternité du CHU de Bordeaux par les syndicats Sud Santé Sociaux. Selon eux, l'établissement n'est suffisamment pas doté en moyens humains et matériels pour faire face aux 6 000 naissances par an. Les alertes, elles ont été faites, elles ont été faites en instance, elles ont été faites aussi par l'encadrement, l'encadrement de proximité, l'encadrement supérieur. Les choses remontent, on en a conscience, mais les choses ne bougent pas. Donc à un moment, le personnel s'est posé la question, partir en grève ou pas partir en grève, surtout dans cette période sanitaire. Et voilà, le personnel est à bout sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne voit que ça, la négociation. On a une réunion de négociation dans le cadre de ce préavis de grève qui est prévu pour lundi à 14h30. Et nous espérons effectivement que la direction apportera des réponses et de nombreuses réponses pour éviter qu'on parte dans le conflit social mardi matin. Et sur le marché du vin, il n'est pas facile de sortir du lot parmi les centaines de milliers d'offres de bouteilles de vin dans les linéaires. La technologie pourrait bien faire bien venir en aide aux viticulteurs puisqu'une start-up bordelaise a lancé il y a deux ans une application smartphone basée sur la réalité augmentée. Son mérite est de faire parler les étiquettes de bouteilles. Franck Poirot. Smartphone à la main, l'application Smart Bottle ouverte. Pierre Jeanne, l'un de ses inventeurs, fait défiler les bouteilles de vin et leur étiquette sous l'objectif de son téléphone. Sur chacune d'entre elles, les informations apparaissent grâce à la réalité augmentée via l'écran du téléphone. Cette application reconnaît les différentes étiquettes. Elle leur associe un contenu informatique spécifique lancé il y a deux ans au balbutiement de cette technologie. L'application Smart Bottle l'a fait depuis sa mue. Elle propose aujourd'hui de véritables animations, des vidéos, un contenu personnalisé pour chaque producteur de vin. Smart Bottle est né d'un constat pas facile pour un viticulteur de distinguer sa production parmi celles de ses concurrents aujourd'hui. Notre solution propose une façon de se démarquer de la concurrence au travers de la réalité augmentée. Pour pouvoir sortir du lot, il y a aujourd'hui 300 000 références différentes en France, 2 millions de références différentes sur l'ensemble du monde. Pour pouvoir sortir du lot, il faut amener quelque chose de différent, notamment pour pouvoir éventuellement s'adresser aux nouvelles générations. L'application est gratuite, même si pour le moment elle est surtout destinée aux professionnels du commerce du vin, une façon de marquer l'esprit des responsables en tout genre d'achat de vin pour leur société. Pour le moment, cette application référence une cinquantaine de vins différents issus de différents vignobles français, dont celui de Bordeaux. Mais à l'avenir et au fur et à mesure que cette application s'enrichira de nouvelles références, il est probable que les consommateurs se l'approprieront et pourquoi pas les plus jeunes faire une nouvelle technologie. Et un mot de sport avant de refermer ce journal. Les Girondins de Bordeaux retrouveront les terrains demain soir à Rennes après 15 jours de trêve internationale et une défaite à domicile face à Montpellier. Du temps mis à profit pour faire le point au sein du groupe. Hier, lors de la conférence de presse d'avant-match, Jean-Louis Gasset s'est montré plutôt satisfait du travail effectué. On l'écoute. L'investissement du groupe a été total. J'ai senti une concentration, une application nouvelle. Donc je pense qu'il faut traduire ça maintenant par la compétition. On a mis certaines choses à plat pour savoir les objectifs de chacun dans la vie et pour redonner confiance à des gens qui étaient peut-être un petit peu inquiets ou en dessous de leur valeur. On a bien échangé. Voilà, on a vidé un petit peu notre sac et on repart de l'avant. Voilà, avant de se quitter, retrouvez donc Amandine qui présentera le journal demain matin avec son invité qui sera Bernard Magret. Vous connaissez notamment avec ses propriétés viticoles sur le Pessac L'Oignon. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada